Musique Musique Sous les directives de son existence présente à Macky Sall qui a fait de l'amélioration des conditions de vie des populations un axe majeur de sa politique. Donc ce projet, c'est un projet de près de 2 milliards de fonds CFA financés dans le cadre de l'annulation de la dette avec le royaume d'Espagne. Des travaux qui sont faits pour durer 20 mois. Et comme je vous ai dit, globalement, ça rentre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc ce que nous faisons ici, c'est un réseau d'eau usée. Il y a des extensions, mais il y a également des quartiers qui n'ont jamais, mais jamais eu de système d'assistancement d'eau usée pour lesquels nous allons travailler. Vous voyez, vous avez une part d'HLM Pas-de-Boire, la zone de captage, Grand-Médine, Hariyala. Je pense que c'est une avancée très très importante qui est en train d'être faite. Et comme je l'ai dit, c'est un processus continu que nous sommes en train de mener. La zone de captage en fait, qui est devenue une poubelle que tout le monde verse. Et nous allons voir avec les populations, dans quelle mesure nous pouvons arriver à trouver des solutions. Je pense que la première mesure urgente, c'est de déguerpir toutes ces installations irrégulières qui sont faites au niveau de la zone de captage. Ça, c'est déjà un pas très important. Et je pense que nous allons contacter l'autorité territoriale, le préfet de Dakar, pour qu'on trouve une solution très très rapidement. Ça, c'est un point important. Mais je pense qu'il est vraiment essentiel de repréciser. C'est des investissements de milliards. Des marches inclusives, nous avons parce que nous avons impliqué toutes les parties prenantes. Mais qu'est-ce qui va se passer après ? C'est ça la chose la plus importante. Ces ouvrages sont des ouvrages des populations. Ils doivent en prendre soin, éviter de les vandaliser, éviter des branchements clandestins. Et je pense que c'est ça qui va permettre d'améliorer les significatifs. Est-ce qu'il y aura un comité de suivi par rapport à cela ? Il y a toujours un comité de suivi dans tous nos projets que nous faisons. Et il y a bien un comité de suivi. C'est pour un conseil de quartier qui est fortement impliqué dans le projet. Nous sommes approchés d'eux pour arriver à identifier les besoins. Peut-être qu'il y a des besoins additionnels qui vont exister et nous allons naturellement les prendre en charge. C'est un projet important qui va contribuer à l'atteinte des ODD, à l'accès au taux de dépollution, justement. Dans toutes ces zones, vous voyez, des immeubles comme ça, c'est des fosses sceptiques. Et je pense qu'on va essayer, dans la limite du possible, naturellement, avec la forte volonté de l'État du Sénégal, à régler ces problèmes. Il n'y a pas que cette zone, il y a beaucoup d'autres zones où il y a des difficultés comme ça. Mais l'État du Sénégal a la ferme volonté de régler tous ces problèmes assez rapidement. Mais ce que l'État du Sénégal fait est une chose, le comportement des populations est également autour. Il faut qu'on accompagne pour que ces ouvrages soient conservés.